Bienvenue à Fast & Magic ! Alors là, c'est un tour que j'ai fait pendant de nombreuses années, on va dire même quelques décennies de table en table, et toujours un succès balèze avec. Donc j'ai fait avec des demi-dollar ou avec des pièces françaises, mais les demi-dollar c'est vachement bien parce que les gens ils ne les connaissent pas bien, donc tu peux très bien donner les pièces à examiner avant, tu les donnes vraiment elles sont normales, tu nous donnes le verre, tu donnes tout, elles sont vraiment complètement normales, c'est des demi-dollar américains quoi, qui d'ailleurs en cours, je signale. Alors l'idée c'est de dire une phrase choc, genre on va manifester la force transcendantale, qui consiste à faire passer les pièces à travers le corps, et les pièces vont aboutir dans le verre. Bon ce que je vous dis c'est un peu des conneries, mais on m'a dit qu'il fallait dire une phrase choc, pour un peu captiver les gens, et là je vous sens captivé. Donc l'idée est la suivante, j'ai évidemment un spectateur à ma gauche, un spectateur à ma droite, et je dis à mon spectateur à ma droite, combien de cartes, donc combien de cartes, tu vois c'est la déformation professionnelle, combien de pièces tu vois dans ma main, bah 4 c'est normal, j'en ai que 4. Et toi spectateur de gauche, tu en vois combien dans ma main, et bah il dit 4. Et maintenant attention, tu regardes, j'aime pas faire ce tour, parce que c'est assez douloureux pour moi, mais comme les gens aiment bien je le fais, mais sachez que je n'aime pas le faire. L'idée, force transcendante là, je veux juste la goutte là. Ah, j'aime pas ça, bah cela dit, ça pénètre bien, d'ailleurs je sens que, vous voulez comprendre comment ça marche, écoutez, c'est pas difficile, parce que je vais refaire 3 fois la même chose. Combien tu vois de pièces ? 3, cool. Combien tu vois de pièces ? 3, super cool. Une pièce est passée, on tente la deuxième. Rire de draille en plus, la douleur va clé chez vous. Et hop, 2. Tu vois, c'est chouette. Ouais. Je vous encourage à faire ça de table en table, mais dans d'autres circonstances, donc 2, 2. Attention. 3, 1. Alors tiens d'ailleurs, je me dis que tellement que ça vous a plu, j'ai que 4 pièces. Tu mets ta mine. Une mine ! Et maintenant, je vais le faire dans ta mine. Non. Ok. Tu veux pas que je le fasse ? Si, mais je ne crois pas. Tu m'as dit non ? Ouais, mais je dis non, c'est pas possible. Ah, bon d'accord. Alors, tu me laisses toucher ton creux. Bon, je creuise. D'accord. Et maintenant que j'ai creuisé, je te mets les 4 pièces. J'ai quoi dans les mains à part les doigts et les vagues ? Ben, rien. Bonne réponse. Regarde, je prends une pièce. Attention, ferme la main car je suis capable de t'en piquer une deuxième. L'idée est la suivante. Regarde bien. L'idée est d'essayer de te faire passer cette pièce dans ta main sans que tu ouvres la main. Regarde, fais juste ça. Est-ce que tu as senti quelque chose ? Rien. Regarde. Plus rien. Tu ouvres lentement ta mine. Et maintenant, on met 1, 2, 3 et 4 pièces. Et hop, on peut tout examiner. Je répète, je ne conjugue plus, ça va plus vite. Mais n'empêche que c'est dingue. C'est le moment du client content. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir plein de clients satisfaits. On en a. Qui nous envoient des petites vidéos. Ils sont amateurs. Mais n'empêche qu'ils ont envie de faire leur truc. Ils nous montrent. C'est quand même vachement sympa. Amateurs, mais ils touchent quand même. Il faut le faire. Tu m'étonnes. Merci à eux et bon visionnage. Salut ! Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un tour super rapide et très pratique pour un magicien pressé. On a juste besoin de son jeu de cartes et de la boîte. Quand on est pressé à la fin d'un tour, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut ranger son jeu de cartes, n'est-ce pas ? Donc attention. Et voilà. Il est rangé dans sa boîte. Une boîte tout à fait normale. Et un jeu tout à fait normal. C'est le tour de Steve Bedwell que j'ai trouvé à la maillette. Et franchement, ça a un effet terrible. A bientôt ! Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la promo du mois. Je suis sûre que vous en rêviez. Oui, génial, c'est ça. Tu te dis, oh, d'accord, il faut de la promo sur une ficelle. Ouais, mais ce n'est pas n'importe quoi comme ficelle. Non, on ne fait pas de la promo sur du feu. On fait de la promo sur... Sur la ficelle éclair ! Bon, le collier n'est pas fourni, le briquet n'est pas fourni. Mais par contre, la ficelle éclair, si vous l'achetez, elle est fournie. Donc, moins 10% sur la ficelle éclair ce mois-ci. On vous attend ! C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !